Bonjour et bienvenue chez Salarié Solutions. Vous voulez engager un nouveau travailleur mais vous ne savez pas si vous devez lui faire signer un contrat ouvrier ou un contrat employé. Dans cette vidéo voyons ensemble les différences entre les deux types de contrats. De manière générale, c'est la nature du travail qui va déterminer s'il s'agit d'un contrat ouvrier ou d'un contrat employé. En effet les ouvriers accomplissent généralement des tâches d'ordre manuel tandis que les employés accomplissent généralement des tâches d'ordre intellectuel. Bien que depuis le 1er janvier 2014 et bien le statut unique entre les ouvriers et les employés réduisent les différences entre les deux types de contrats, il subsiste néanmoins quelques distinctions. La première c'est que le salaire des employés est versé une fois par mois tandis que celui des ouvriers est versé avec une avance sur salaire de manière générale. Deuxièmement lors d'une incapacité de travail, l'employeur va devoir intervenir à 100% dans le salaire du travailleur, les 30 premiers jours calendrier pour les employés et les 14 premiers jours calendrier pour les ouvriers. Ensuite c'est la mutuelle du travailleur qui va prendre le relais. Troisièmement les ouvriers ont la possibilité d'avoir du chômage économique de façon plus ou moins régulière. Cela permet à l'employeur de garantir un salaire à leur travailleur malgré le manque de travail. Pour les employés ce chômage économique n'existe pas sauf si l'entreprise est reconnue en difficulté par le ministre de l'emploi. Enfin le pécule de vacances annuelles est versé par les caisses de vacances annuelles pour les ouvriers notamment l'ONVA et pour les employés et bien c'est à l'employeur de verser ce pécule. C'est pour cette raison que les charges patronales ONSS sont plus élevées chez les ouvriers que chez les employés. Et voilà pour les différences entre les deux types de contrats employés et ouvriers je vous invite à prendre contact avec nous si vous désirez plus de précisions ou rendez vous sur notre site internet www.salariesolutions.be. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres informations éthiques.